Chapitre 2 Crise mystique, mise christique Nous narrons présentement l'histoire d'un être qui ne souhaitait ni ne s'attendait à voir la nature, Dieu, le hasard, le sort, la vie, ni quel autre fatoum que ce soit lui faire don d'une si prestigieuse dose d'intelligence et d'un torrent de créativité qui ferait passer les flots du déluge pour un ruisseau desséché. Cette prévenance du destin faite à son égard advint selon ses dires à l'aube de sa 15e année comme un coup de tonnerre, annonçant l'amorce de ce secrète et prématuré péripétie. Quelques menus détails antérieurs à ce moment-là méritent probablement d'être évoqués pour que les âmes les plus psychologues puissent y déceler si elles y tiennent les signes avant-coureurs d'une prédisposition à devenir ce qu'il devint, divin. Il se mit très tôt à dessiner des monstres courageusement car sans talent, compilant dans des cahiers des centaines de créations mêlant des motifs de dinosaures, d'insectes, d'animaux, chimères à cornes et parfois de machines dont l'ingéniosité n'avait que très peu à envier à celle de Vinci. Il eut pendant longtemps une obsédante peur bleue de perdre ou d'être séparé de ses parents, une ingérable et virulente anxiété de séparation, jusqu'à ses 11 ans. Surtout lorsqu'il s'absentait pour une soirée, ce qui emmurait son esprit d'épouvante et de stress ininterrompu jusqu'à leur retour. Après quoi, son estomac dénoué retrouvait l'appétit et son accalmie générale pouvait lui faire recouvrer le sommeil qu'il essayait d'atteindre parce qu'il ne savait pas mourir pendant leur absence, en vain, pour oublier le supplice qu'il endurait. Alors qu'ils étaient allés voir le chanteur Zucchero, son imagination dramatique conjecturait le pire et l'improbable. Voir le chanteur s'emporter dans l'euphorie du moment et annoncer le prolongement du concert jusqu'à l'aube, L'anxiété planait plusieurs semaines avant l'échéance. En fait, dès qu'il l'apprenait, se disant que tout pourrait être léger dans sa vie s'il n'avait pas à affronter ses assassines absences épisodiques. L'insécurité existentielle gagna trop tôt son âme. Voilà pour son infra quinzaine. À 15 ans, il essayait agréablement l'existence comme on enfile une chaussette soyeuse. Tel un jouvenceau bienheureux à problématique, un joyeux luron sans histoire comparable au léopard prépubère batifolant malhabile dans l'herbe grasse, sous l'œil bienveillante de leur mère. Elle-même dorlottée par l'astre couleur poussin, père et ancêtre de tous les fauves, mauves ou dépigmentés. C'est-à-dire, noir comme l'irrielle et dantesque période que l'esprit nié du philosophe allait traverser, lui qui ne connaissait guère les chemins sinueux du néant, gouffre de l'âme, souffle de l'âme, tranchant les plus lointaines bornes de l'esprit et mêlant au rythme de son expansion la cacophonie féroce et muette de son insoutenable, rien contagieux, gorgone, pétrifiant, toute pensée en laide pierrerie. Et quelle est la pensée d'une pierre, un néant, justement, qui ramène en son sein ce qu'il touche de son œil troué, trou noir, bien plus incolore que noir en réalité, mais bien plus irrielle que réalité, en définitive. Nul coup d'âme aurait imaginé que Lady Gagalb fût à l'origine de la crise la plus mystique et décisive que dut traverser le très humble philosophe. Et pourtant, cette garce et déesse reptilienne et son clip bas de romance firent germer les graines d'un méfiant scepticisme quasi psychotique qui fut le premier wagon du train fantôme qui devait faire dérailler le psychisme alors encore très normé qu'il possédait. Possédé, qu'il devint, par les très persuasives explications illuminatisantes, reptilisantes, démonétisantes, démonisantes et complotisantes d'un expert ésotérique timide et courtois qui reliait chaque action de l'arc narratif du scénario. Lady Gagian a des rituels très précis de sociétés secrètes occultes quasi magiques et entendait démontrer par extension que tous les artistes étaient les jouets et complices de sociétés occultes présidés par des espèces de mages cyniques et gourous perfides à tendance pédophile et satanique qui recevaient leurs ordres de démons gigantesques et cornus brigandes, bêtes, bourrus mal aisément discernables derrière leur rideau de feu et ne se montrant qu'après de fastidieux rituels incantatoires du haut de mon plus mort d'horizon que Saint-Michelisé ou dans le fond d'un Atlantide sous le nombre d'or du triangle des Bermudes. Ce folklore dont les ailes s'étaient emberlificotées dans la toile prospérait en l'an 2010. Nul couille d'âme aurait imaginé que Lady Gagalb fut à l'origine de la crise la plus mystique et décisive que dut traverser le très humble philosophe. Et pourtant, cette garce et déesse reptilienne et son clip bas de romance firent germer les graines d'un méfiant scepticisme quasi-psychotique qui fut le premier wagon du train fantôme qui devait faire dérailler le psychisme alors encore très normé qu'il possédait. Possédé qu'il devint par les très persuasives explications illuminatisantes, reptilisantes, démonisantes et complotisantes d'un expert ésotérique timide et courtois qui reliait chaque action de l'arc narratif du scénario Lady Gaguin à des rituels très précis de sociétés secrètes occultes quasi-magiques et entendait et démontrait par extension que tous les artistes étaient les jouets et complices de sociétés occultes présidés par des espèces de mages cyniques et gourous perfides à tendance pédophiles et sataniques qui recevaient leurs ordres de démons gigantesques et cornus brigands de bêtes bourrues mal aisément discernables derrière leurs rideaux de feu et ne se montrant qu'après de fastidieux ritueux incantatoires du haut de monts plus mordorisants que Saint-Michel-Isé ou dans le fin fond de l'Atlantiste sous le nombre d'or du triangle des Bermudes. Ce folklore dont les ailes s'étaient emberlificotées dans la toile prospérées en l'an 2010. Alors un sentiment neuf naquit en lui parfaitement indescriptible qui lui enjoignait d'aller toujours appliquer sa jugeote un peu par-delà l'apparence immédiate des choses et plus encore ce lancinant sentiment lui donnait un mystérieux goût d'éveil. L'impression de s'extirper du grand rêve de sa naïveté pour l'amener sur le terrain du réel toujours plus sournoisement et maléfiquement orchestré que l'on pouvait croire. En tout cas selon l'ébauche d'une paranoïa croissante qui grignotait sa candeur autant que sa raison. Au plus loin qu'il s'en rappelait c'était une espèce de carabas du pauvre sorcière rococo et redoublante mais fort sympathique au sein ronflexe et laiteux qui l'avait mis au vent mauvais de ces choses. Constatons là que le destin du philosophe était lié à Youtube et à son flot de pépites de pépitres d'être vite consommé mais digéré vitesse grand V indispensablement pour construire tout esprit post-moderne dont nous avons précisé plus haut plus tôt qu'il faisait partie. Cette vidéo de débunkage du clip Bad Romance traumatisante au point que le philosophe craignait la nuit d'apercevoir Gaga en déguisement de reptile cabossé quand il allait aux toilettes se trouvait encore sur la plateforme. L'obsessionnelle frénésie ne s'arrêtait pas à elle gare au complot qui pervertissait l'enfance vertueuse des bambins en glissant de lubriques images subliminales et symboles ésotériques dans l'ensemble du divertissement mondial qu'il s'agisse du triangle avec les doigts sous l'œil d'images pornographiques glissées subliminalement dans les Disney ou de références démonologiques dans les pubs pour produits laitiers qui donnaient à voir de cartoonesques squelettes phosphorescents de fanatismes s'abreuver au lait venimeux d'une pseudo vache à lait dont la physionomie ramassée rappelait le moloch ce démon stupide à tiroir et à jupe qui donne l'air de se faire braquer sans doute par un torero revanchard sur la plupart de ses représentations il apprit aussi que les chansons des Beatles écoutées à l'envers proféraient des paroles meurtrières d'autres morbidités et une théorie affirmait que n'importe quel propos écouté à l'envers donnait à entendre le désir le plus enfoui du psychisme de l'individu à l'origine et que l'on pouvait idéalement utiliser cette technique en guise de sérum des vérités qui accès sûrement fut rendu désuète par le talent du philosophe à la connaître tel homme disait non ce n'est pas moi je suis innocent le renversement sonore affirmait je suis coupable je les ai tous tués cela faisait froid dans le dos mais n'ayant pas froid aux yeux le philosophe de ses prunelles à sa cervelle laissait entrer en lui l'idée que toute représentation portée à son esprit dissimulait de sorties de projets portés par les infinis bras droits du mal car il s'agissait bien du mal qu'il voyait partout en ce temps là du simple panneau routier triangulaire au logo d'une entreprise du 440 en passant par les scénarios de dessins animés la culture entière était empreinte des griffes du complot et le peuple en accusait les néfastes et funestes conséquences voilà pourquoi le philosophe pourtant grand aristocrate des netteté platonicienne se rangerait inconditionnellement aux côtés de la plèbe et la biberonnerait de ses vérités incorruptibles et sphériques le mal étant partout et tout fragment de réel en étant infesté il se devait de trouver le moyen d'en extirper la purulence et d'en s'en prémunir ainsi naquit la préoccupation de la morale dans ce cœur pur et corps vierge il est évident qu'en ce temps il développait des tendances paranoïa que l'attente qui ne gagnèrent point complètement son esprit qui bien embrumé jamais ne trébucha dans la psychose parvenant à se poster juste en-dessous d'elle là où d'autres cervelles n'auraient jamais eu le talent de filtrer les multiples éboulements psychiques qu'il endurerait dans la fleur de sa jeunesse fanée comme les fleurs privées d'eau qui n'existeront plus dans 20 ou 30 ans comme dirait l'autre le mal était trop fort régissait tout la vie était une erreur cet abrupt approfondissement du sentiment moral qui s'était imposé mariné dans l'extrême sensibilité de notre héros et lui donner l'air introverti et dogmatique d'un Socrate en suspens ou d'un protestant hyper rigide et quasi chaste que ne venait plus d'étendre ses rigolades entre copains car l'humour et l'amitié s'étaient évaporés pour laisser place aux pensées méditatives les premières qui caractérisaient déjà dès 15 ans sa propension à s'oublier et focaliser amnésiquement sa conscience au-dedans des plus pures essences la rage de l'instinct et l'hyperrationalité constituait les deux pôles qui équilibraient sa recherche des vérités vérité ici morale et dont le but était de cerner isoler comprendre et dominer le mal en toutes choses ce qui ne tarda pas à dégénérer car par ses empressements quasi fanatiques hystériques à le percevoir en tout lieu il se mit à se sentir atteint de sainteté il a traqué le diable derrière les logos quel que soit l'événement il ne le pensait plus que sous le prisme de la moralité l'examiner en éprouvant des sentiments venus d'ailleurs et que nos mots ne sauraient peindre y entrevoyer tel ou tel diagnostic moral tel jugement mais il ne s'agissait pas concrètement d'un jugement ou du moins pas le genre de jugement que les simplets bercés dans la religion répètent avec tout le conformisme d'un enfant appliqué qui récite ses petits préceptes il s'agissait avant tout d'une émotion profondément et durablement ressentie qui nourrissait une appréciation une sentence sur un sujet ou phénomène en question assénée ou simplement penser avec une confiance absolue un aplomb zélé proche du fanatisme il ne pensait plus qu'au travers du bien et du mal et s'improvisa confesseur et d'un ami qui lui avoua avoir lapidé un pigeon potelé et mourant non pas dans le but décourter ses souffrances mais pour jouir de sa destruction comme il le ferait dans une vulgaire partie de Chiro Pigeon la manière et la difficulté en moins il lui promettait l'enfer en CDD en cours de Albus la moindre discussion ouïe par le philosophe était filtrée par son instinct interprétatoire moral et une petite voix lui en faisait l'exégèse et en révélait son sens définitif le faisant bouillonner si bien que s'il ne s'était point réfréné il aurait pu lui arriver à maintes reprises de clamer tout haut l'estimation morale de ceux qui l'écoutaient volontairement ou non grâce à ses oreilles surconscientes au tympan non emmielé ses intenses élans mystiques rugissaient en son sein comme un tigre en sa jungle ses idées folles et ses pensées échappaient au contrôle de sa raison et se pilotaient elles-mêmes le laissant spectateur passif de machination née dans son esprit mais s'en étant distancié tout en y gardant demeure de la même manière que certaines araignées pondent leurs oeufs dans un corps étranger nourrissant leurs enfants fourmillants et parasitaires des angoisses planées d'en haut d'autres mugissaient d'en bas l'habité gonflé de l'heure trop plein il était enflé se sentant être le cobaye d'une entité éthérée qui façonnait les rouages d'une vérité nouvelle dans son esprit élu en quelque sorte si bien quérinté par tant de concentration et d'obsédantes spéculations qui le menaient peu à peu en dehors des sentiers du réel il leva de son bras sec presque veineux drapeau blanc moins blanc que ses nuits qui elle-même l'était moins que son teint pâli par la présence d'un démon sain dans l'âme d'un adolescent n'ayant pas connu les bras d'une femme alors à l'époque l'un des points d'orgue de la montée en puissance de cet orage moralo-intellectualo-psychologico-mystique fut une angoisse ineffable qu'il expérimenta au cours d'une fameuse nuit blanche la plus intense nuitée qu'il vécut jusqu'ici alors qu'il aurait modestement apprécié la venue de Morphée ou d'un quelconque marchand de sable volé à son secours afin d'ensabler ses yeux d'ataraxie à l'heure où son lycée dormait comme un seul homme le philosophe et ce n'est pas de l'exagération ou de la littérature se mit à entendre des voix il écoutait ses hallucinations auditives sourdes et opaques constatait raisonnablement que ses voix provenaient de lui-même et comme si ses susurrations saugrenues ne suffisaient pas il crut voir la silhouette de Jésus-Christ se dessiner sur et dans les plis de son rideau percevait que ce dernier le voyait pressentant son omniscience il est même possible qu'il eut le sentiment étrange de se fondre ou se confondre avec et se mit quelques instants après un excès de transpiration de suée nocturne à ressentir l'ineffable angoisse évoquée plus haut et très vite advint le paroxysme de ce trouble le sentiment survertigineux de s'éterniser comme si le temps allait s'arrêter sur lui combiné au sentiment du risque immédiat de ne plus se contenir ce qui intensifiait ces frayeurs obèses cette angoisse était d'une intensité et d'une profondeur telles qu'il fallait avoir une âme à vie pour la subir et ne pouvait s'allonger sur plus de 30 secondes ce point doit être souligné il s'agissait d'un type d'angoisse totale donnant le sentiment qu'un néant strident se resserre peu à peu sur soi et dont on peine à imaginer d'un point du matérialiste à quel agencement moléculaire et neuronal elle devait correspondre tant le vécu paraissait parfaitement métaphysique cette angoisse ne pouvait répétons-le pas excéder quelques dizaines de secondes et s'il est vrai qu'un explorateur imprudent dans les murs piégeux d'une pyramide qui se referme sur lui meurt écrasé en dernière instance son trouble à lui sublime ne pouvait pas matériellement tuer ni même rendre simplement fou car ce qui se jouait en son âme alors était peut-être l'inverse de la folie un état de pure surconscient que les paramètres existentiels ne permettent pas d'atteindre sinon en les bravant et l'on ne sait comment se perdre dans un trou noir aurait eu plus de sens se faire dévorer le foie par un aigle eût été plus enviable alors au point culminant du malaise il se leva et tout en déambulation chez lui parvint jusqu'à la chambre et parentale à bout de souffle en proférant ses profondes paroles dénuées d'ornement là vraiment j'en peux plus il venait de vivre l'anti big bang de sa conscience mais que ne pouvait-il plus au juste être simple net et pour cela quoi de mieux que d'aller s'en remettre à la cause de sa descente sur terre il se sentait si tourneux de boulet appréhensif si frileux à l'idée de subir un nouvel assaut d'angoisse qui leur est voulu comme ce peut être le cas après certains chocs émotionnels retourner dans le ventre de sa mère rembobiner renoncer à vivre sans pour autant mourir en toute logique ses parents suggérèrent un doliprane à celui qui réclamait un doliprane son esprit dont l'essence ébranlée qu'émandée du repos fut faiblément servi d'une convalescence évanescente brève qui laissa son esprit brumeux et presque peu souffreteux le temps d'une poignée de jours requises pour ne pas le laisser ployer sous l'indicible torrent de spiritualité qui le violait par tous les ports de son être les tracas quotidiens et palabres incessantes résonnaient en lui comme le bruitage vain d'un film dont il cherchait à comprendre l'origine volonté créatrice plutôt que de se préoccuper d'en jouer le scénario comment décrire à ses camarades les sentiers vertigineux et les dédales spirituelles que traversait son âme épuisée devenu méditatif il arpentait les nouvelles possibilités de son esprit dont les recoins avaient été passablement élargis par ses expériences méta-intimes reconfigurées par ses à-côtés et sa mue métaphysique il lui fallait parcourir encore quelques chapitres de vie pour s'approprier et user du nouvel appareillage mental que la nature lui avait de force greffée voyez-vous comme le girafon cette écalasse qui peine à harmoniser les mouvements de sa volonté à ceux de son corps se montre titubant bégayant savent-ils seulement qu'ils sont programmés à devenir les plus grands mammifères du monde ceux dont la tête est chaque matin la première à être caressée par l'optimisme soleil le philosophe était l'un d'eux la brève accalmie antécédemment décrite fit place à de plus sévères rechutes qui revinrent sous la forme d'une peur lancinante et qui se révélèrent être des sortes de phobies sans réel objet ce qui n'était pas totalement vrai car en réalité le monde lui-même et son existence constituait l'objet de ses angoisses et le monde est bien réel espérons-le sa peur englobait l'univers entier parce qu'il était effrayé par l'idée sourde aiguë mais lointaine comme une explosion nucléaire dont on sentirait la puissance et que l'on serait désintégrante si nous en étions plus proches que la vie était une erreur présentez-vous la profondeur du raisonnement que l'on croyait candide de prime abord il se mit à penser et à croire possible l'hypothèse que les vies humaines avaient pour origine un dérèglement un malentendu au niveau d'instances et d'entités qui nous dépassent et qu'elles n'auraient jamais nos vies dû germer que leur destin ne pouvait qu'être funeste une erreur une horreur il demeurait fermement résolu à penser que son problème était insoluble car il n'avait pas de levier concret sur lesquels agir il se sentait plus miséreux que le plus misérable pauvre car celui-ci savait la raison de sa souffrance et comment en sortir c'est à dire dans son cas par la remontada sociale ou par la mort mort qui était pour notre héros plus dommageable et nocive que la vie car faisant partie de l'existence elle était comme celle-ci une duperie grossière que le néant inattentif avait laissé surgir comme quand un parasite se met à pervertir un organisme sain comme un verre dans une pomme que l'on ne doit plus croquer le mal entourant l'enceinte du monde triomphait dans la vie et triomferait dans la mort il n'y avait qu'à voir un macchabé pour intuitionner qu'il souffrait et l'idée dominant l'esprit catastrophique du philosophe était précisément que possiblement l'humanité n'aurait jamais dû exister et que la fin de toute vie se soldait par le mal absolu géante gueule béante rouge et vaporeuse aux dents de sabre ricanant sardoniquement et venant tout engloutir dans un fol enfer car la vie n'était répétons-le qu'un piège au mieux une erreur et que rien ne garantissait de se débarrasser de la douleur une fois la mort atteinte cette hypothèse demeure encore envisageable qui peut prouver que la mort n'est pas un gouffre de souffrance sans fin un oubli une errance triste dans le noir comme un objet perdu dans le vaste cosmos l'inverse est aussi probable mais c'est bien dramatiquement que l'esprit du philosophe percevait le monde en ce temps il en venait à un point où il voulait quitter la vie qu'il considérait comme un dérèglement du néant un errement du hasard mais dès lors qu'il pensait au suicide dont la pensée lui sera plus tard aussi fidèle que son ombre dans un monde où le soleil même serait insomniaque il se trouvait comme pénétré d'un effroi sans borne à l'idée que la mort était encore plus épouvantable plus inenviable que la vie comme nous l'avons compté et ne souhaitait pas sortir de la vie mais déserter l'existence en désamorcer le processus ne jamais avoir vu le jour or les paramètres du monde répondaient non à chaque sollicitation de sa volonté frustrant ses élans de rembobinage spatio-temporel personne ne pouvait le sauver il irait en enfer nous y venons il faut ici préciser qu'à la suite de quelques mésaventures psychotraumatiques et préadolescentes la claustrophobie avait grignoté depuis des années du terrain dans le royaume de ses appréhensions tard répandues mais dont le degré d'insoutenabilité n'a été aussi profondément vécu chez aucun homme enfin une lecture fut déterminante vous avez peut-être un jour entendu dire du philosophe qu'il prit un bain de néant ou qu'il tomba dedans lorsqu'il était jeune comme un certain gaulois dans sa potion ce qui explique la pertinence de ses visions métaphysiques c'est un extrait de l'espace de la matière et du temps par intuition subreptice il est vrai entre ses mains atterrit un déterminant essai ésotérico métaphysique relatif à la nature de l'enfer d'un point de vue non allégorique et parfaitement envisageable en tant que chemin naturel et précipice sinistre de l'âme individuelle après sa vie terrestre sans même en justifier la précipitation par le mal commis mais simplement parce que l'ouverture de toute conscience devait au terme d'une vie vaine et approximative en tout point s'achever dans l'arrêt sur image d'une souffrance infinie il n'y a pas ici de défaut de raisonnement d'aucun dirait que parler de l'enfer pour entendre le sens n'a pas de raison d'être quand on a la vérité dans le viseur et l'objectivité dans le coeur et que ça reviendrait à ajouter du subjectif brouillon à cet arrière-monde déjà bien imaginaire mais ce qui allait être décrit et présenté sous le nom d'enfer s'offrait à sa sagace intuitivité comme l'hypotypose d'une réalité plus que possible même chez les âmes méthodiques et logisticiennes surtout chez elles même car il ne s'agissait point d'ajouter des motifs et chamarures au réel terne comme nous allons le voir mais déplucher minutieusement son contenu tel que la mort semble disposer à faire pour y considérer ce qu'il en resterait le texte donc proposait une expérience mentale de mise en condition de l'esprit humain dans un enfer moins expressif que Dante la dépeint jadis et moins jubilatoire que celui que tous les tétards faitards et queutards se l'imaginent en prétendant y consentir s'y soumettre plutôt que d'opter pour le pur ennui paradisiaque sur un nuage pas même sucré surveillé par des anges asexués alors que l'enfer offre son lot de chaudières suçant les queues fourchues des gaboulotins tout juste bon à titiller des fessiers grassouillés munis de fourches en plastique qu'on achète aux enfants pour Halloween tel était dépeint l'enfer par l'imaginaire collectif individualiste et festif de l'homme moyen cessons de rire le mot enfer se rapprochait en français du mot enfermé il devait alors représenter l'enfermement le plus total de l'être de l'esprit de l'âme de la conscience de celui qui s'y perdrait et la méthodologie pour y parvenir était simple et accessible par un parcours ficto phénoménologique d'inversion imaginative accessible par un grand effort de concentration il fallait partir de notre conscience afin de l'enfermer de l'enferrer dans le néant en la défaussant étape par étape de tout ce qui l'habille la constitue en commençant par les perceptions sensorielles premièrement il fallait imaginer se défaire du noble sens de la vue c'est à dire plutôt qu'imaginer devrions-nous dire désimaginer ensuite il s'agissait d'abandonner son oui ne plus rien entendre une grande partie du périple alors est entamée car privée des deux phares sensorielles la conscience se retrouve bien esselée subséquemment se défaire des odeurs demeurer nez à nez avec son vide olfactif n'avoir plus aucune sensation de toucher l'épiderme en berne généralement ne plus sentir son corps y compris les remous et tracas des organes intérieurs évidemment ne plus avoir de goût c'est à dire avoir littéralement la langue bien pendue à cette phase du parcours amputé du pouvoir des sens le corps ne perçoit plus mais cela ne causait au fond et malgré quelques relents d'angoisse diffusent et ne dépassant en guerre le seuil du supportable peu de désagrément ayant tout loisir de s'imaginer au centuple ce qu'il perdait des sens et de l'accepter car ce n'était que les prémices d'un enfermement dans la mesure où la liberté de son esprit était encore totale libre à lui d'imaginer de se souvenir de ressentir des émotions diverses de mener à défaut d'une vie corporelle et strictement animale une vie spirituelle il ressentait même une certaine légèreté à se sentir esprit des faits des outrages de la matière et de ses abruptes rappels à l'ordre car libre virevoltant à loisir son esprit lui paraissait finalement une bien belle prison onctueuse un yaourt mais il fallait aller plus loin dans l'isolement de la conscience et de la même manière qu'il s'était coupé du corps il fallait extraire en quelque sorte la sensorialité de l'esprit si nous pouvons parler ainsi c'est à dire s'imaginer supprimer les facultés perceptives mentales en commençant par l'aptitude d'imaginer justement d'une part des formes et de couleurs donc l'imagination visuelle et enfin les sons les notes les voix s'arracher en un mot les esgourdes de l'esprit il en découle logiquement que les derniers remparts face à l'enfermement restent les souvenirs or privés d'imagination visuelle et auditive inaptes à affluer vers la conscience ils ne sont plus il en va de même pour la faculté de penser et de raisonner sans audition mentale nul ne peut penser sans visualisation mentale nul ne peut ne serait-ce que faire un morpion dans sa tête que reste-t-il alors dans le champ de la conscience un peu d'émotion pour se sentir vaguement plané créature qui n'en est plus une dans un monde qui n'en est plus un non plus supprimons cela annihilons enfin la disposition à ressentir des émotions quel est le bilan plus de sensorialité plus de faculté mentale tout ce qui constituait les contours et les attributs de notre être ont été peu à peu victimes de l'épluchage existentiel que nous avons opéré qu'est-ce qu'il reste de vous rien mais votre conscience d'exister doit demeurer vous n'êtes pas mort il reste votre conscience enfermée votre moi votre volonté dans le néant le plus pur plus de lumière pas de néon dans le néant tout ce qui composait la réalité d'un être était ôté et de la sorte en excluant tout attache à la conscience elle se retrouvait ensevelie dans l'enfant sûr du néant et cela constituait l'enfermement le plus complet le plus effroyable si l'on prévient à suffisamment de concentration et d'imagination anti-imaginative pour guider peu à peu sa propre conscience par cette expérience de pensée dans le sein même du néant et s'imaginer demeurer alors même que toutes les épluchures existentielles minutieusement énumérées semblaient alléger le dernier moi de son propre fardeau voilà l'enfer n'est-ce pas la seule grande question métaphysique qui vaille d'être posée n'est-ce pas une réelle question pour nous qui sommes dans l'incapacité de nous imaginer partir que de s'imaginer rester quand tout s'en est allé l'enfer est le principe d'individuation poussé à son paradoxisme quand il ne reste plus rien que l'ego seul l'enfer c'est soi-même toujours sachant que le philosophe palissé à la vue d'une fermeture de porte d'ascenseur vous pouvez par déduction appréhender l'étendue de sa terreur et l'extrême négativité du degré de glaciation de son âme cet iceberg au sortir douloureux de ses pensées dont il faillit ne point se dégager non pas dans le sens où la folie l'aurait conquise non pas il l'implorait alors et l'aurait accueilli comme une mère bichonnant son frais poupon ou comme une anesthésie judicieusement amenée pour le détourner des souffrances de sa chirurgie existentielle ayant touché par le doigt de son esprit les cimes du néant il s'en sentait contaminé comme s'il avait franchi une étape qu'il n'aurait pas dû photographier ce monstre qu'est le néant conserver le cliché en négatif de celui-ci dans son âme mais que ce dernier impitoyable finirait par le recouvrir l'engloutir le dévorer tel un petit poussé prisonnier de sa témérité métaphysique car il l'avait imaginé et c'était déjà assez pour que cette mentalisation mûrisse dans son inconscient et rapplique à point nommé une gorgone voilà le néant une pétrification à retardement voilà le destin du philosophe quelle tristesse n'avez-vous pas une larme il avait un tsunami dans l'oeil le néant ou comment éplucher la multiplicité des avoirs perceptifs tout en conservant son moi tout en y fossilisant son moi conscient de sa propre volonté d'extériorisation le philosophe ne fut ni fou ni fait mais cette période catacly métaphysique marqua le fond de son être du sceau de l'intranquillité d'esprit car rien ne pouvait prouver que le devenir du vivant n'était pas de s'engouffrer dans l'abîme du néant et d'y demeurer en souffrance et en silence pour l'éternité oui ce pouvait être l'itinéraire fatal de toutes créatures la voie simple et maudite déterminée par les rouages pervers de notre condition existentielle noire et sans échappatoire et si certains en appellent à la paranoïa ou à la trouille injustifiée qu'ils allèguent une preuve ou un témoignage car nul être jamais ne surgit d'en bas pour clamer haut et fort que la mort fut une cure de bien-être dispensant à l'hypothétique conscience la torture de persister dévêtue d'un corps et d'un cerveau contrairement au sommeil chaleureux qui prévenant supprime la conscience autant que le monde sur lequel elle se greffe l'idée même de sommeil devint problématique et l'aube d'une nyctophobie naquie dans la tête pleine d'errance du névro-héros qui s'épouvantait à l'idée de perdre le contrôle de lui-même et de sa conscience à laquelle il ne faisait plus confiance et dont il ne pouvait imaginer l'idée qu'elle se dissipe qu'elle disparaisse soupçonnant le coquin sommeil de la lui dérobée comme les tracassiers macaques volent les touristes et les visiteurs le sommeil chapardeur pouvait lui spolier sa conscience et la débamber la morceler la dissoudre ce n'était pas pensable dans ce moment chaotique où le philosophe devait se réconcilier avec lui-même comme l'on cherche à reconquérir la confiance de son âme sœur s'endormir était d'autant plus risqué qu'il vit à cette période en 2010 le film Freddy Krueger les griffes de la nuit est que le principal personnage un homme bronzé au pulle rayé s'engouffrait dans les rêves des personnages ce qui laissait au nôtre l'alternative de s'engouffrer dans le néant ou d'esquiver toute la nuit un croque-mitaine et de démarrer ses matinées par des tranches de lui-même combattre le sommeil c'est ajouter de la conscience à la conscience et sa volonté de l'éviter à ce moment précis eut sans doute un lien avec l'une des malédictions qui devait croiser son destin quelques temps plus tard mais nous en reparleront autre synchronicité un ami lui avait compté en ce temps un fait divers concernant une jeune femme considérée comme morte par la famille son entourage et les médecins ne bougeant plus ne respirant pas plus et ne réagissant point au stimuli extérieur bien sûr elle était consciente et entendait autour d'elle mais n'était guère en mesure de réagir alors qu'elle entendait discuter sur son enterrement prochain submergée de tristesse une larme libératrice coula de son oeil et contre-cara in extremis sa paralysie le philosophe redoutait un scénario identique ne pourrait guère compter sur ses larmes lui l'homme qui jamais mène en déversa sommeil conscience il l'a médité sa conscience et quelle horreur même dans ses futures simulations mentales de suicide compulsif il craignait qu'elle demeure en place et que cette faiseuse de troubles persiste invariablement malgré la sentence de la faucheuse lorsque l'on s'éveille d'une face de pré-endormissement et que la conscience siffle et souffle et remonte en état d'alerte comme la mangouste à l'affût d'un prédateur nous prenons conscience de la conscience et devenons surconscients cloisonnés dans ce soi qui surplombe le mutisme du néant qui peut-être n'en est que le négatif ou l'abîme de sa superposition sans fin et sans fond siphonnés par le diable voyez ces pensées qui n'en sont pas et songez bien qu'après elle s'y flotter gaiement dans un pré-champêtre ne fut plus possible quinze ans à ce stade de sa vie sa sensibilité fut ouverte il devint romantique son vague à l'âme ne le quitta plus et son immuable immaturité jouxterait son impérissable sagesse de contraste se tenant la main comme un couple ne se supportant guère mais devinant pourtant la nécessité d'une coexistence dont on ne sait pas si la mort ne les saurait séparer il lui vint en ce temps l'idée saugrenue lui qui ne comptait plus ses baillements lorsqu'ils allaient jouvenceau à la messe lui fervent admirateur du divin marquis autant que de Casanova de devenir prêtre et tout d'abord d'aller se confesser ce qu'il ne fit jamais mais dans le fond de son être désemparé planait cette idée d'aller se blottir dans la maison du créateur ce qu'il ne fit point non plus certaines lectures lui suggéraient que l'épisode de Jésus-Christ dans le rideau et les hallucinations auditives étaient les manifestations surnaturelles mais réelles de son ange gardien qui cherchait à entrer en contact lors de cette apaxe existentielle où son âme sensible et mûr à point avait permis l'ouverture d'un cortex et d'une connexion avec l'autre ou l'un des autres mondes ou l'un des autres mondes ou l'un des autres mondes